5 minutes pour respirer, 5 minutes pour s'aérer, 5 minutes contre la pression qui m'ouvre. Bonjour, bienvenue dans Respiration, notre rendez-vous bimensuel pour une émission qui explore la méditation et les arts internes pour vous les rendre plus accessibles avec nos invités et qui vous masse les oreilles avec les programmations de nos invités musiques. Nous sommes aujourd'hui en partenariat avec les éditions Almora qui sont à la fois une maison d'édition et une librairie que l'on trouve 48 avenue Gambetta dans le 20e. Elles ont pour objet le mieux-être et la spiritualité. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Nicole Bernard qui est directrice de l'école Corps vivant, corps conscient qui coordonne le livre du même nom paru aux éditions Almora. Et dans la deuxième partie de l'émission j'accueillerai Elisa Viela qui est une autrice, compositrice, interprète et harpiste. Mais commençons par nous plonger dans une ambiance byzantine portée par le premier titre choisi par Elisa Viela. Yarko Parak du musicien Yag Yazidian. Yarko Parak du musicien 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 Yarko Parak C'est parti. 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 Avant d'aborder cette question, vous avez cherché en quelque sorte à faire une synthèse de votre approche des arts énergétiques corporels que vous nommez donc corps vivant, corps conscient. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. chi, c'est ça ? Art du mouvement par le chi. Je pense que c'est intéressant d'appeler le mot, de dire le mot mouvement. Pourquoi ? Parce que dans notre approche, justement, c'est cette intercomplémentarité entre ce qu'il y a de plus concret dans le corps, le muscle, notre assise, et ce qu'il y a de plus subtil jusqu'à l'énergie et jusqu'à peut-être une énergie très subtile. Voilà. Tout à fait. C'est très intéressant. Pourquoi ce nom, alors ? Pourquoi avoir nommé cet approche ? Corps vivant, corps conscient. Eh bien, ça me semblait être le terme qui réunissait d'une manière la plus synthétique l'approche justement qui joint ce qu'il y a de plus palpable, qui est la vie qu'on a en nous-mêmes, et c'est ça qui nous porte, jusqu'à ce qu'il y a de moins palpable peut-être, et qu'on appelle maintenant la conscience, qui est quelque chose qu'on a du mal à appréhender, une définition de la conscience, on sait ce que ça n'est pas, mais on ne sait pas beaucoup ce que c'est. On sait surtout ce que ça n'est pas. voilà, donc, il me semblait que c'était important de montrer que cette pratique qui peut sembler être une gymnastique, vue par les occidentaux, quand on voit quelqu'un faire des mouvements, on pense que c'est une gymnastique, eh bien, cette pratique n'était pas seulement une pratique justement de gymnastique des muscles, mais était une pratique qui amenait à approfondir sa qualité de conscience. D'accord. Et ça va dans le sens de cette très jolie phrase, enfin, je dis, ça va dans le sens, j'imagine, de votre concept d'intelligence du corps, enfin, que j'ai lu dans le livre, que j'aime beaucoup, et j'ai noté cette phrase très belle, la faculté d'émerveillement devant la bonne volonté du corps et la confiance en ses nombreuses capacités. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vraiment de se rendre compte qu'il y a en nous un potentiel au niveau de notre enveloppe, c'est-à-dire tout ce qui concerne, ce qui va de la tête à la racine des cheveux jusqu'aux pieds et jusqu'au bout des doigts. Dans cette enveloppe-là, il y a un grand nombre de capacités et de possibilités encore non révélées parce qu'on développe beaucoup dans notre éducation les capacités de penser, d'analyse, de mise en relation des choses par la pensée et l'analyse ou bien on développe aussi maintenant un peu plus les affects ou en tout cas la connexion avec les affects mais on développe moins ces capacités, je dirais, intrinsèques au corps lui-même, aux muscles, aux organes, à tout ce qui nous constitue et même à la cellule, cette capacité qu'ont toutes ces réalités-là d'être intelligents et d'aller dans le sens de la vie. La manière dont nous pensons et dont nous vivons dans une certaine exception nous entraîne à ne pas aller dans le sens de la vie. On le voit, ce n'est pas difficile de le voir actuellement avec ce qu'on fait avec la terre, avec ce qu'on fait avec nos corps, avec ce qu'on fait avec notre réalité quotidienne. mais il y a en nous une intelligence et une capacité à se réveiller, cette intelligence peut se réveiller très vite, très fort et nous ramener vers quelque chose de plus global qui nous appelle, qui nous amène à soutenir la vie. Oui, c'est extraordinaire d'avoir votre témoignage avec ce magnifique ton d'expérience qui est dans votre corps. Nicole, alors nous sommes ici pour parler du rôle de la respiration dans les arts internes et donc les rendre plus accessibles à des publics non-initiés, comme je le rappelais tout à l'heure. Comment pourriez-vous décrire ce lien avec la respiration dans votre pratique, en fait ? C'est une vaste question, Nicole. C'est une vaste question, mais en même temps, c'est assez simple si on s'attache à ce que nous ressentons, à ce que nous percevons. Quand nous respirons, quand nous commençons à nous occuper, à sentir ce qui se passe en nous, en respirant, on se rend compte qu'il y a des mouvements respiratoires, c'est-à-dire qu'il y a des muscles qui fonctionnent, qu'il y a des volumes qui augmentent, qui diminuent et ce, pas seulement dans la cage thoracique, mais ça peut aller dans l'abdomen, mais on peut aussi le sentir plus loin, ces volumes qui augmentent et qui diminuent. Et puis, plus on s'attache à explorer ce phénomène de la respiration, plus on se rend compte qu'il y a des aspects de plus en plus subtils. Et ce qu'il y a d'intéressant chez les Chinois, par exemple, et bien que je ne connaisse pas beaucoup la culture chinoise, ça, c'est quelque chose que j'ai retenu de cette manière d'appréhender la réalité, c'est qu'il n'y a pas de coupure entre ce qu'il y a de plus grossier, alors grossier, pas dans le terme que nous, nous employons dans grossier, mais on va dire de plus concret, et ce qu'il y a de plus subtil. C'est simplement le même phénomène qu'on va aborder de manière de plus en plus subtile et justement pouvoir l'influencer aussi, parce qu'il faut comprendre que l'humain a une capacité extraordinaire, c'est qu'il peut influencer ce qui se passe en lui-même. ça, c'est la nature qui nous a donné ça et en influençant, en apprenant à influencer ces phénomènes par l'intérieur, la respiration peut devenir ce qu'on appelle le chi, c'est-à-dire cet aspect le plus subtil de la respiration qui est l'énergie vitale. Là, ça, c'est l'aspect le plus subtil qu'on peut sentir quand on s'habitue à le percevoir et qu'on peut influencer par des techniques et ça, c'est la beauté de l'humain, c'est que ces techniques, il les a mises au point de génération en génération depuis très très longtemps et qu'on peut bénéficier de cet héritage et le développer aussi, car chacun a sa liberté, le développer pour agir sur sa réalité intérieure au niveau de la respiration qui est autant une respiration interne que cette respiration qui va nous amener à aller en contact avec les autres et à s'ouvrir à la réalité externe. C'est magnifique, alors à la radio on ne voit pas les personnes mais c'est vraiment un plaisir de vous voir, vous êtes complètement habité quand vous parlez et je dirais avant de faire une pause musicale que nous développerons peut-être ensuite quand vous parlez de cette influence, moi j'entends l'intention. Bien sûr. Nous parlerons donc du rôle de l'intention. Maintenant, nous allons écouter un deuxième titre de la playlist d'Elisa Viella, Viella, j'arrive pas à le prononcer. C'est un E, V, Velia. Velia, Velia, voilà. Et donc, vous êtes toujours sur Aligre FM 93.1 et nous allons écouter un titre qui s'appelle Like an Angel d'Elvis Costello meets Sophie von Otter. Long-awaited darkness falls Casting shadows On the walls In the twilight hour I am alone Sitting near the fireplace Dying embers warm my face In this peaceful solitude All the outside worlds Subdued Everything comes back Back to me again In the gloom Like an angel passing through my room Half awake and half in dreams Seeing long-forgotten scenes Seeing long-forgotten scenes So the present runs into the past Now and then become entwined Playing games within my mind Like the embers Like the embers as they died Love was one All and goodbye And it all comes back to me again In the gloom Like an angel passing through my room I close my eyes And my twilight images go by Oh, too soon Like an angel passing through my room With a 뮤비 And my twilight from投稿 By the time when you were there We would notice the rain With more light And another an angel passing through In this свете And middle-long Back to me And in that Sous-titrage ST' 501 Vous êtes dans Respiration, je suis avec Nicole Bernard, directrice de l'école Corps vivant, corps conscient. Nous sommes là pour parler du livre du même nom, Corps vivant, corps conscient, qui est paru aux éditions Almora. Alors nous parlions, Nicole, du rôle de l'intention dans la pratique du Tai Chi, du Qi Gong. Vous parliez. Alors, l'intention n'a rien à voir avec l'obligation de résultat. Oui. C'est tout à fait autre chose. L'intention, c'est notre capacité à enligner le travail que nous faisons, c'est-à-dire de le mettre dans un espèce de chemin, de voie qui va accompagner les techniques que nous apprenons. Donc, il y a la technique, bien évidemment, comme on apprend à résoudre une équation, il y a une technique pour résoudre une équation. Comme on apprend à tenir un rabot, il y a une technique pour poser la main sur le rabot. Et la même chose pour le Tai Chi ou le Qi Gong, le mouvement. Eh bien, il y a des techniques à apprendre. La différence, c'est qu'il y a à la fois des techniques externes, comment poser le pied, comment placer la tête, le dos, etc. Et des techniques internes, c'est-à-dire comment placer le souffle, comment le travailler, et surtout comment arriver à rester dans notre centre de gravité, ce que les Chinois appellent le Tan Tian. Donc, qui, dans le Tai Chi, devient le centre de notre intention. C'est dans le Tan Tian, c'est-à-dire dans le centre énergétique du corps, que nous plaçons l'intention. Ça, ça s'apprend, bien évidemment. Mais il n'y a pas d'obligation de résultat. Alors, juste, je vous interromps un instant sur le... Vous dites Tan Tian, moi, dans l'école que j'ai suivi, on dit Den Tian. C'est ça. Et on dit Ara dans les arts martieux japonais. Voilà, exactement. Et peut-être qu'en Europe, on peut dire fondement. Il n'y a pas tellement de nom pour ça. Pourtant, on le connaît. Quand vous regardez le Christ qui est sur le fronton de Vézelay, son Tan Tian, c'est-à-dire son centre énergétique au niveau du Ara, est parfaitement marqué par une grosse spirale. Et donc, ça veut dire que ces gens-là connaissaient le centre. Ils savaient que la force du Christ partait de là. Mais on l'a oublié entre-temps. Il y a eu beaucoup de choses dans notre civilisation qui ont fait que nous avons perdu, en tout cas, le nom. Mais je ne pense pas qu'on ait perdu la notion parce qu'elle est dans le corps. Et quand on dit, par exemple, je suis bien dans mon assiette, ça veut dire je suis bien dans mon centre. Je me suis réveillée bien en moi-même. Seulement, les techniques, par contre, pour savoir comment développer ce centre, comment en faire un lieu de présence permanent, ça, ça, on l'a perdu en Europe. C'est pour ça qu'on est allé le rechercher en Orient. Oui. Et d'ailleurs, on retrouve aussi un point de sortie d'énergie qui correspond au stigmate du Christ avec le point Lao Gong dans le milieu de la main. Oui, exactement. Il y a des choses qui se retrouvent. Heureusement, puisque ce sont les mêmes corps. Qu'on soit en Orient, en Occident, en Afrique, en Antarctique, le corps humain est toujours le même. Exactement. Depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Alors, avant d'évoquer ce collectif, donc ce livre est évidemment très riche puisque c'est le parcours d'une vie. Et puis, en plus, c'est une école avec beaucoup de personnes, de praticiens. Il y a quelque chose qui m'a intéressée en le lisant et j'avais envie d'en parler avec vous. C'est comment vous parlez de la transmission. J'ai noté une connaissance qui doit être transfusée, qui ne peut être livresque. Et j'ai lu à un autre endroit. Un enseignant est un élève qui a reçu d'un corps d'un autre, etc. Je trouve ça magnifique. Oui, je crois que ça permet d'abord de garder l'humilité, c'est-à-dire la bonne place dans cette transmission. Nous ne sommes qu'un maillon de cette transmission. Un maillon comme un autre, mais comme un autre, ni plus ni moins. Et effectivement, ça passe par le corps. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être enseignées par les mots s'ils ne sont pas accompagnés de ce que j'appelle cette transfusion. Alors, qu'est-ce que c'est que cette transfusion ? C'est très simple. Maintenant, on le sait scientifiquement. On sait que l'information passe directement. Il n'y a pas besoin de parler pour qu'un atome reçoive l'information d'un autre atome. Or, nos corps sont faits de matière. La matière est faite d'atomes. Et chaque atome a son énergie. Et chaque atome de mon corps est en train de transfuser dans le corps de celui à côté duquel je suis. Ça, déjà, c'est presque automatique, je dirais. Mais ce qui est merveilleux dans l'enseignement, c'est qu'il y a cette intention dont nous avons parlé. C'est-à-dire qu'il y a la volonté de l'élève de recevoir de l'enseignant. Et il y a la volonté, donc l'intention de l'enseignant de donner à l'élève. Et cette double intention, cette double volonté, fait que la transfusion, alors, est très efficace. Oui, alors, c'est vrai que moi qui suis à côté de vous, je suis complètement transfusée. Parce qu'en fait, vous avez une telle présence. C'est magnifique. Vous êtes présente à ce que vous dites. J'apprécie beaucoup. Alors maintenant, je voudrais parler un peu de ce collectif. Parce que, eh bien, dans ce livre, il y a les témoignages de tous ces praticiens qui font partie de cette école. Donc, nous avons des artistes, des enseignants, des médecins, des gériatres, un enseignant de technique vocale. Et j'ai été touchée plus particulièrement par le... Enfin, j'ai plus particulièrement d'autres témoignages m'ont touchée aussi. Mais par le témoignage de Chantal Lenné, qui est psychopraticienne et psychothérapeute, qui partage avec nous cette expérience très personnelle. Elle se dit depuis toujours bombardée de sensations corporelles. Elle sent les circuits d'énergie sous les arbres. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Pouvez-vous nous parler de cette capacité qu'ont certaines personnes que vous rencontrez ? Alors, cette capacité, elle est dans chacun d'entre nous, à des degrés divers et variés. Mais il y a des gens comme Chantal qui, un peu comme Mozart, qui naît avec un don, qui naissent avec ce don de pouvoir tout de suite, sans avoir à l'apprendre, sans avoir à le développer, sentir les circuits énergétiques, être en relation par l'énergie avec la nature. Ça se passe souvent pour les enfants dans la nature. C'est là qu'ils découvrent que la nature est vivante et qu'elle leur communique des choses grâce à cette capacité qu'ils ont de sentir tous ces circuits énergétiques énergétiques ou de sentir tout simplement ces vagues énergétiques ou parfois ce sont des couleurs qu'ils sont capables de voir. Parfois, c'est directement en les entendant, un peu comme des musiques. Parfois, c'est en les sentant, comme avec le toucher. On a chacun nos canaux de perception. Et ce qui est intéressant avec Chantal, c'est que ça arrive très souvent avec nos élèves qui ont ce don-là. C'est qu'ils ne savent pas quoi en faire au début. Ils sont comme débordés par ces perceptions et ça les envahit plus qu'ils ne peuvent les vivre agréablement et même les vivre au service peut-être de ce qu'ils font. Et la beauté de ce qu'a fait Chantal, c'est que plutôt que de dire « Ben voilà, je perçois le chi, donc ça me suffit », elle a pris le temps d'apprendre les techniques, de les intégrer dans son corps et de les, on va dire, peut-être même, peut-être on peut employer le terme de domestiquer ces perceptions de manière à les mettre au service de son art de la psychothérapie. Et ça, c'est une démarche que certaines de ces personnes acceptent de faire jusqu'au bout parce qu'il faut beaucoup de temps, il faut de l'entraînement, il faut beaucoup s'entraîner et souvent les personnes qui perçoivent tout au départ disent « Ben ça suffit, je perçois, donc je n'ai pas besoin d'aller plus loin ». Et là, elle a, je dirais comme Mozart, qui avait le don de la musique mais qui a travaillé pour en faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup. Et Nicole, en quoi l'expérience intérieure, en fait, nous transforme ? L'exploration intérieure ? Eh bien, je crois que c'est parce qu'elle nous centre ailleurs que dans notre tête ou nos affects. C'est toute cette démarche de ne plus être dans ce qu'on appelle la survie, c'est-à-dire comment faire pour consommer, comment faire pour avoir à manger, comment faire pour gagner de l'argent, toutes ces choses-là qui sont importantes, bien évidemment, loin de moi le fait de les rejeter. Mais tout à coup, par cet apprentissage, on périphérise tout ce qui est de cette vie extérieure et on vient se centrer de plus en plus à l'intérieur et qui plus c'est non seulement à l'intérieur mais au centre de nous-mêmes où on se rend compte que c'est le même centre pour le corps physique, pour le corps énergétique, pour le corps psychique et pour le corps spirituel. Donc finalement, on se retrouve dans une unité. Et pour moi, la plus belle transformation, c'est de pouvoir devenir un. Magnifique. Vous êtes sur Aligre Fem 93.1. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire une petite expérience pour changer. Je vous invite à prendre un petit temps d'écoute intérieure ici dans le studio et chez vous. Vous pouvez prendre votre coussin de méditation ou vous mettre sur une chaise avec juste les genoux plus bas que le bassin. Laissez-vous respirer très tranquillement. La cloche va sonner juste pour attester qu'il y a un changement. On se met à l'écoute de la dimension spirituelle de la vie. Tournez le regard vers l'intérieur. Mettez du poids dans votre bassin et imaginez un fil invisible qui vous suspend vers le haut. Visualisez-vous dans une forêt en assise sur une souche On se fond avec le paysage Je vous laisse en compagnie de la plus zen des musiques le rossignol hypolaïs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous êtes sur respiration Toujours sur Aligrefem 93.1 à Paris Je suis en compagnie de Nicole Bernard et Elisa Vélia qui est autrice, compositrice, interprète et harpiste Nicole, où peut-on trouver votre livre ? Dans toutes les bonnes librairies Bien entendu par internet sur le site des éditions Almora dans notre dojo dans le 13ème arrondissement et puis le commander dans n'importe quelle librairie il est parfaitement distribué et je rajoute juste que le 8 et 9 mai prochain nous organisons un grand symposium où tous les auteurs du livre vont être là et où les personnes pourront pratiquer ce qui est annoncé dans le livre et pourront rencontrer tous les auteurs et aussi échanger avec d'autres praticiens encore qui en font leur réalité quotidienne de cette approche par le chi par l'énergie vitale Très bien D'ailleurs je voulais vous demander comment vous rencontrez comment pratiquer avec vous donc en fait vous l'avez dit là Voilà c'est ça au symposium les 8 et 9 mai dans le 13ème arrondissement au MAS et puis bien sûr par notre site internet 4piliers.fr et dans notre dojo qui est dans le 13ème arrondissement pas très loin du parc Montsouris Voilà Merci beaucoup pour votre venue Merci beaucoup Nous allons maintenant écouter une très belle chanson interprétée par ma deuxième invitée Elisa Velia là je prononce bien son nom elle le mérite cette chanson s'appelle Anathema Tonetio de l'album La Femme qui marche Anathema Tonetio La Femme qui marche Anathema Tonetio La Femme qui marche Anathema Tonetio L'album La Femme qui marche Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501